Le merveilleux Noël de Plume Plume habite au cœur de la forêt argentée. Tous les jours, elle se promène sous la neige en chantant. Mais elle aimerait que son souhait le plus cher se réalise. A la veille de Noël, Plume décide d'écrire au Père Noël pour qu'il réalise son rêve. Elle prend son plus beau papier et forme les lettres avec application. Cher Père Noël, cette année pour Noël, pourrais-tu m'apporter un ami ? C'est le seul cadeau qui me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Plume. Elle note l'adresse avec soin sur l'enveloppe. Il ne faudrait pas que la lettre se perde. Puis, elle se précipite dehors pour mettre son courrier dans la boîte aux lettres. Zut ! Robin, le facteur vient juste de passer. Oh non ! s'écrie Plume. Je vais devoir porter moi-même ma lettre au Père Noël. À la maison, Plume étudie la carte. Je vais suivre l'étoile polaire jusqu'à la maison du Père Noël, dit-elle. Pour ce voyage, je vais préparer ma sacoche. Elle y met une paire de moufles bien chaudes, ses biscuits préférés, et sa carte. Plume marche dans la neige depuis un petit moment lorsqu'elle aperçoit une lumière qui luit au milieu des arbres. C'est l'étoile polaire, dit-elle en souriant. Mais, en arrivant dans la clairière, elle voit que la lumière est le simple reflet d'une mare gelée. Des ours font du patin à glace. Sauf un petit ourson qui souffle sur ses pattes pour les réchauffer. Plume réfléchit, puis propose gentiment. Tu veux mes moufles pour garder tes pattes au chaud ? Elle continue son chemin. Un peu plus loin, elle aperçoit une étoile au-dessus des arbres. Ce doit être l'étoile polaire, s'exclame-t-elle alors. Mais en descendant de la colline, elle découvre qu'il s'agit d'une belle étoile juchée tout en haut d'un sapin de Noël. Tout autour de l'arbre, les animaux de la forêt accrochent des décorations. Tous, sauf un petit renard, qui n'a rien à mettre sur les branches. Plume réfléchit un instant et propose gentiment. Tu veux mes biscuits pour décorer le sapin ? Puis elle continue son chemin. Bien plus loin, elle aperçoit une lumière qui s'agit à l'horizon. Est-ce que c'est l'étoile polaire ? se demande-t-elle. Mais en passant devant les buissons, elle voit que la lumière provient des lanternes de fonds, parties en promenade, mais qui se sont perdues. Plume réfléchit un moment et propose gentiment. Voulez-vous ma carte pour retrouver le chemin de votre maison ? Et ils s'en vont en la remerciant. Plume souffle sur ses pauvres pattes gelées. Soudain, elle a faim et se sent un peu perdue. En levant les yeux au ciel, elle aperçoit alors une lumière. « C'est sûrement l'étoile polaire ! » s'exclame-t-elle. « Elle est si belle ! » Elle se précipite alors en glissant dans sa direction et voit l'étoile polaire au-dessus de la maison du Père Noël. Plume est enfin arrivée. Le Père Noël lit sa lettre et dit « Monte dans mon traîneau. Je vais te ramener chez toi en faisant ma tournée. Tu verras, tous les voeux se réalisent ce soir. » « Et pour mon cadeau ? » demande Plume poliment. « Sois patiente ! » sourit le Père Noël. Et il s'envole en tournoyant à toute allure dans le ciel étoilé. En atterrissant devant chez elle, au cœur de la forêt argentée, Plume aperçoit soudain devant sa porte tous les animaux qu'elle a rencontrés en chemin. Ils sont venus la remercier de son aide. Plume passe le plus merveilleux des Noëls avec ses nouveaux amis. Son vœu le plus cher s'est enfin réalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada